... Le Président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Avant de faire entrer dans le prétoire le témoin TCW 428, je vais laisser la parole à la juge Cordwright pour qu'elle réponde à la requête déposée par l'avocat international de Nwanshe'a. Requête qui a été présentée en fin de matinée. L'audience avait déjà été levée, mais l'avocat a tenu à insister. Juge Cordwright. La juge Cordwright. Merci. Je n'ai pas réussi à allumer mon micro. Comme l'a dit le Président, apparemment, quand le Président avait déjà levé l'audience, des observations supplémentaires ont été faites par vous-même, Maître Yanouzi. Simplement, qu'il soit bien clair que cette requête présentée oralement a été prise en considération par la Chambre. Il n'est pas nécessaire de prétendre que la Chambre a agi de manière irrégulière et je crois comprendre que ce n'est pas ce que vous faites. La Chambre a pris note des arguments faits verbalement au sujet d'un document d'aveu de S21 qui était cité dans le procès verbal d'audition établi par les co-juges d'instruction après la déposition du témoin TCW 428, document E3-80. Premièrement, cette requête a été présentée à la dernière minute. On peut penser que l'avocat était déjà informé de ce problème bien avant la pause déjeuner d'aujourd'hui. Deuxièmement, et c'est plus important, comme vous l'avez vous-même relevé, la Chambre, de manière systématique et unanime, a toujours décidé que des aveux recueillis d'une façon qui viole la Convention contre la torture ne peuvent être utilisés comme élément de preuve ni servir dans le cadre d'un interrogatoire. Dès lors, la Chambre rappelle au parti qu'aucune question ne pourra être posée au sujet du contenu des aveux. Ces informations ne pourront pas non plus être utilisées dans le cadre du verdict. Ce disant, je répète seulement ce qu'a déjà dit à de nombreuses reprises la Chambre. À titre complémentaire, car visiblement vous ne comprenez pas pleinement le contexte procédural dans lequel nous opérons, le cadre juridique applicable qui régit le fonctionnement de ce tribunal ne prévoit pas la possibilité de supprimer des éléments d'un document. Autrement dit, cette façon de procéder ne saurait être retenue par la Chambre sérieusement. Par ailleurs, la Chambre a décidé à l'unanimité qu'elle n'attendait plus d'observation des partis à ce sujet aujourd'hui. La défense. Merci, juge Cortright. Brièvement, trois choses. Premièrement, j'ai acquiescé et j'acquiesçais de façon neutre. Deuxièmement, la juge Cortright, permettez-moi, vous savez qu'il y a une autre règle systématiquement appliquée, c'est que vous ne pouvez pas mettre en cause les décisions de la Chambre. Il y a d'autres cadres pour ce faire. J'ai pris note du fait que vous aviez acquiescé de façon neutre la défense. Je veux simplement qu'il soit donné acte de ma position dans le cadre d'un appel. La juge, il n'est pas nécessaire de le faire au fin d'un appel. La décision a été rendue, vous avez eu l'occasion de faire des observations. Vous pouvez faire à nouveau ces observations si vous le souhaitez en appel. Cette possibilité vous est toujours offerte. Merci, monsieur le président. Dois-je ajouter autre chose ? La défense. Comme c'est une question immédiate et que le témoin n'est pas présent dans le prétoire, c'est une demande provisoire. Si je fais appel dans, disons, six mois, cela ne sera pas une solution. Et donc, j'ai deux choses à dire brièvement. Premièrement, à mes yeux, selon nous, le cadre juridique, comme vous dites, qui s'applique devant ce tribunal peut très certainement englober des requêtes inéliminées. C'est une procédure établie. Cela n'est interdit par aucune loi. Je m'oppose donc à cela. Pour ce qui est d'obtenir des réponses, c'est une requête habituelle. Toutes les parties peuvent donner acte de leur position. C'est une question de transparence. D'après les commentaires qu'a fait le président avant la pause, j'ai cru comprendre qu'il rejetait la requête car je pense qu'il l'a qualifiée de requête en vice de procédure. Or, ce n'était pas ça que je demandais. C'est pourquoi j'ai continué à m'exprimer et, d'après ce qu'a dit le président, j'ai cru comprendre qu'il n'y aurait plus de débat et qu'il n'y aurait pas de décision orale ni écrite. Je vous remercie pour votre décision orale. Simplement, une fois de plus, la requête que j'ai faite relève du cadre juridique applicable et toute personne ici dans le prétoire devrait pouvoir participer au débat. Le président. Il vous faudra vous reporter à la transcription. J'ai fait des observations au sujet de votre requête. Je n'ai pas dit que vous aviez demandé l'annulation d'un quelconque document. Ce que j'ai dit, c'est que vous aurez dû vous manifester pendant l'instruction avant que l'ordonnance de clôture ne soit rendue. Déjà, dans le dossier numéro 1, ce genre de questions s'est posé. Vous avez eu largement l'occasion de soulever des observations concernant des procès verbaux d'auditio ou concernant des aveux obtenus sous la torture. Vous auriez pu le faire pour faire valoir votre position. Ces questions se sont déjà posées. Nous en avons l'expérience. La question des aveux obtenus sous la torture a été soulevée à diverses occasions. Ce matin, la Chambre n'a pas rendu de décision car elle n'avait pas encore délibéré. Elle a juste fait des observations concernant votre requête. La défense, vous venez de répéter que c'était une question que nous aurions dû soulever pendant l'instruction. C'était justement ce que je voulais dire. Ce n'est pas une question que l'on pouvait soulever pendant l'instruction. C'est une requête inliminée qui concerne un témoin particulier que la Chambre a cité à comparaître. Le président interrompt. Apparemment, vous ne m'avez pas compris. La Chambre a déjà tranché. La Chambre n'a pas rendu de décision différente sur un même point. Nous avons constaté que vous aviez présenté une requête. Vous n'êtes plus autorisé à revenir là-dessus. Huissier d'audience, veuillez faire rentrer dans le prétoire le témoin CCW 428. Ainsi que son avocat. que si l'as acheté estément de la chambre, vous aviez größer lebere Reading de Best-Nation. Au revoir, lui-même. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021 ... Le Président, bon après-midi, M. le témoin. Comment vous appelez-vous, le témoin ? Je m'appelle Mias Vöhn. Question. Avez-vous un surnom ? M. le témoin, Avant de répondre, veuillez attendre que le voyant rouge de votre microphone s'allume. Lorsque le voyant est allumé, cela veut dire que le système est branché et que vous pouvez parler. Votre voix sera donc enregistrée et interprétée. Devant cette chambre, nous utilisons trois langues. Je répète ma question. Avez-vous un surnom, M. Mias Vöhn ? Réponse. Oui. Sway Vöhn, le Président. Merci. M. Mias Vöhn, quel âge avez-vous ? Réponse. J'ai 68 ans. Question. Où résidez-vous actuellement ? Réponse. Je vis dans la province de Bantei-Minchèi, le Président. Merci. Quel est votre métier actuel ? Réponse. Je suis riziculteur. Question. Quel est le nom de votre père ? Réponse. Sway Mir. Question. Quel est le nom de votre mère ? Réponse. Elle est décédée comme mon père. Question. Comment s'appelle votre épouse ? Réponse. Nom Yim. Question. Combien d'enfants avez-vous ? Réponse. J'ai eu huit enfants, dont un qui est décédé. Question. Quelle est votre religion ? Quelle est votre religion ? Réponse. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Réponse. Vous n'avez aucun lien de parenté avec les parties reconnues dans ce dossier, ni avec les trois accusés, Nunchéa, Yeng Sari, ni Kyo Sampan. Comment est-ce exacte ? Réponse. Je n'ai aucun lien avec eux. Le président. Madame la greffière. Veuillez expliquer au témoin, mais à Sveun, la procédure pour prêter serment conformément à sa religion chrétienne. Monsieur le témoin, vous avez devant vous une Bible. Veuillez placer votre main gauche sur cette Bible et lever la main droite et répéter après moi. Je déclare dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le témoin. Je déclare solennellement et sincèrement dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le président. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Monsieur Miss Vaughn. La chambre va maintenant vous informer de vos droits et obligations en tant que témoin devant cette chambre. Vous êtes en droit de refuser de répondre à des questions ou de faire des commentaires ou affirmations qui pourraient vous emmener à vous incriminer. Vous disposez du droit contre l'auto-incrimination. Cela signifie que si vous pensez que votre réponse ou commentaire risquerait de vous incriminer ou de vous exposer à des poursuites, vous êtes en droit de ne pas répondre. En même temps, en tant que témoin, vous êtes dans l'obligation de répondre à toutes les questions que vous poseront les partis ou les juges, à l'exception des cas où vous estimez que votre réponse constituerait de l'auto-incrimination. À nouveau, il s'agit de votre droit qui vous protège contre l'auto-incrimination. En tant que témoin, vous devez dire la vérité et ne parler que des choses que vous avez vues, vécues, ce dont vous 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 souvenez et les choses que vous avez vécues directement concernant les événements et les questions que les partis et les juges vous poseront. M. Miss Vaughan, avez-vous jamais été entendu par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction et le cas échéant, à combien de reprises, à quel moment et à quel endroit? Réponse. J'ai rencontré les enquêteurs chez moi. J'ai été entendue à trois reprises. Je ne me souviens pas quand j'ai été entendue pour la première fois. Le président, merci. Avant de venir ici déposer au prétoire, Avez-vous lu ou vous a-t'en lu le procès verbal de vos trois auditions précédentes afin de vous rafraîchir la mémoire? Réponse. J'en ai lu quelques-uns. Je ne me souviens pas de tout. D'après vos souvenirs, pourriez-vous dire à cette chambre si les procès verbaux d'audition que vous avez lus pour vous rafraîchir la mémoire correspondent aux déclarations que vous avez faites lors de vos trois auditions? Réponse. Elles correspondent, effectivement. Le président. Merci. Vous avez demandé à être assisté par un avocat. Cet avocat vous a été désigné. Monsieur l'avocat, pourriez-vous décliner votre identité et le cabinet au sein duquel vous travaillez? L'avocat du témoin. Je m'appelle Sey Bouti. Le numéro de ma carte d'identité est 470 et je suis membre du baron. L'accusation, vous êtes informé que, pour la déposition de ce témoin, vous allez intervenir en premier. L'accusation et les co-avocats principaux des partis civils disposent d'une journée et demie. L'accusation, vous avez la parole. L'accusation, vous avez la parole. Le co-procureur national. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à mes confrères et aux personnes présentes au prétoire. Bonjour, Monsieur Messieurs les juges. Je représente l'accusation. Avant de commencer mes questions, je vous rappelle que si vous ne comprenez pas bien mes questions, n'hésitez pas à me demander de les répéter. pour commencer. Ma première question concerne l'historique de votre travail au sein du mouvement révolutionnaire. Quand avez-vous rallié le mouvement révolutionnaire pour la première fois? Réponse. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai rallié la révolution en 1968. Question. Merci, Monsieur Messvon. Lorsque vous avez rejoint ce mouvement, quelle position occupez-vous au début et que faisiez-vous au sein de ce mouvement? Réponse. À ce moment-là, j'étais un jeune de la campagne et il y avait une personne qui m'a accueillie et intégrée au sein de la révolution. Question. Quelles étaient vos fonctions à cette époque lorsque vous étiez à la campagne? Réponse. Au début, j'ai rejoint le mouvement des jeunes à la campagne. À cette époque, le Cambodge n'avait pas gagné son indépendance complète. Question. En fait, je voulais connaître vos fonctions principales au sein du mouvement révolutionnaire. Réponse. J'étais le représentant des jeunes de mon village. Question. Merci. Lorsque vous avez rejoint le mouvement, au début, connaissiez-vous des cadres et avez-vous aidé des cadres d'une manière quelconque. Réponse. À cette époque, il y avait un cadre qui est aujourd'hui décédé. J'ai oublié son nom. question. Avant 1970, vous dites avoir rejoint le mouvement en 1968. Avez-vous jamais entendu parler de Kyo Sampan qui était impliqué dans le mouvement révolutionnaire dans votre région? Réponse. Avant 1978, j'ai entendu le nom de Kyo Sampan à la radio. Je ne l'ai pas rencontré en personne. Il faisait campagne contre Samdek Sianuk. Question. Hormis le fait d'entendre son nom à la radio, avez-vous jamais reçu des documents écrits émis par Kyo Sampan? Réponse. Non, aucun. Question. Lors de votre audition par l'enquêteur du BCJI dans le document E3-424 à la page en Khmer 0041-85-18, en anglais 0078-41-78 et en français 0078-41-86, vous avez dit à l'enquêteur qu'en 1970 vous avez rejoint la Ligue patriotique de la jeunesse afin de libérer le Cambodge du capitalisme et du colonialisme et qu'à cette époque vous étiez le garde du corps des cadres. Lorsque vous occupiez ces fonctions de garde du corps et de messager, pour qui travaillez-vous? Le Président. Monsieur le témoin veuille attendre la défense. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je suis désolée d'interrompre Monsieur le coprocureur mais je pense qu'il y a eu un petit problème dans les références ERN en français. Donc je souhaiterais que Monsieur le coprocureur puisse avoir l'amabilité de répéter pour les transcriptions. Je vous remercie. L'accusation je vais donner la cote en français 0078 4186 8 6 Monsieur Mias Vaughan Rappelez-vous de la question que je vous ai posée à l'instant sinon je peux la répéter. Réponse je regrette j'ai oublié la question. Question merci je vais lire un extrait de votre audition à la page que je viens d'identifier vous avez dit aux enquêteurs qu'en 1970 vous avez rejoint la Ligue patriotique de la jeunesse pour rejoindre la résistance et lutter pour libérer le Cambodge du colonialisme français et du capitalisme. À cette époque vous dites avoir été le garde du corps et le messager des cadres. Voici ma question. Rappelez-vous encore lorsque vous travaillez en tant que garde du corps pour ces cadres quels étaient les cadres pour lesquels vous travailliez? Réponse Auparavant j'étais le garde du corps des cadres qui avaient quitté Plampen pour s'installer à la campagne. Ils faisaient partie de la résistance ils étaient dans les forêts mon rôle était d'assurer la sécurité et la protection de ces cadres. Question J'aimerais savoir quels étaient les noms de ces cadres en 1970 et ensuite après 1970 vous avez assuré la sécurité et la protection d'autres cadres pourriez-vous nous donner les noms de ces personnes d'après vos souvenirs? Réponse Parmi ces cadres il y avait Von Wett le frère Son d'après mes souvenirs et monsieur Kyo Sampan également Le Président Maître vous avez la parole Oui Monsieur le Président excusez-moi d'intervenir à nouveau mais je préfère intervenir en avant avant qu'il y ait d'autres références si j'ai bien compris monsieur le coprocureur cite un document E3 barre 4 de 4 et moi en français comme référence ERN pour ce E3 barre 4 de 4 j'ai un début de document qui commence par 00 455 266 et qui finit 00 509 789 donc je voulais juste m'assurer pour s'il devait y avoir d'autres références qu'on parle bien du même document parce que les numéros ERN qui ont été donnés par monsieur le coprocureur ne correspondent pas à ce que j'ai oui juste pour confirmer ce que dit ma consoeur je crois que l'ERN qui est visé en ce moment c'est l'ERN de ce document effectivement E3 à barre 424 mais l'ERN en français c'est la réponse numéro 1 et c'est l'ERN 00 455 267 voilà L'accusation en effet ce sont les bons numéros ERN je regrette j'ai effectivement fait erreur en donnant ces numéros précédents monsieur le témoin vous dites avoir été garde du corps pour assurer la protection de Kyo Sampan Vambet et Soun hormis le fait de les escorter avez-vous jamais reçu des documents de monsieur Kyo Sampan réponse je n'ai jamais reçu de courrier ou de communication de sa part l'accusation merci j'aimerais élaborer justement sur ce sujet dans la même audition que vous avez effectuée avec les enquêteurs vous dites que vous luttiez pour libérer le pays dans le cadre de la Ligue Patriotique de la Jeunesse qui vous a fait connaître cette Ligue réponse le cadre qui est aimant supérieur direct s'appelait Meun mais il est décédé Sous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous avez été formé aux techniques militaires. Pourriez-vous nous parler des techniques de formation militaire? J'aimerais savoir, pendant cette formation, si on vous a enseigné une idéologie et notamment une idéologie politique. Réponse. Avant d'assister à cette formation, cet entraînement, j'avais été formée concernant la situation politique du pays. Ils nous ont expliqué que le Cambodge n'était pas indépendant, que économiquement nous subissions le colonialisme français. Question. Dans ce même document, vous avez dit aux enquêteurs que Ta-sung avait été promu au comité militaire de la zone et que vous êtes devenu le chef du bataillon 136 du régiment 16 de la division. Vous avez été promu commandant. Si on se tourne vers la structure de la zone sud-ouest à cette époque, qui avait l'autorité ? C'était le chef de la division 1 ou le chef de la zone qui avait le plus d'autorité ? Réponse. Je n'ai pas très bien compris votre question. Pourriez-vous la simplifier ? Question. J'aimerais comprendre la structure hiérarchique du comité militaire. Il y avait le secrétaire de zone et il y avait le chef de division. Qui parmi ces deux personnes avait l'autorité supérieure ? Réponse. La zone avait davantage d'autorité que la division. Question. Qui était le comité militaire de zone à cette époque ? Réponse. Le chef du comité militaire de zone à cette époque était Tassi. Merci. C'était dans la zone sud-ouest et non pas la zone ouest. Pourriez-vous clarifier qui était le président du comité de zone du sud-ouest ? Réponse. Le chef de la zone sud-ouest était Tammok à l'origine. Question. Qui était le commandant de la division 1 ? Réponse. Tasson était le commandant de cette division. Question. Dans ce même document, vous avez dit à l'enquêteur avoir été commandant de régiment au sein de la division 1. Quand avez-vous été promu commandant du régiment ? Réponse. J'ai été promu commandant de régiment en 1975. Question. Combien de soldats aviez-vous sous vos ordres ? Réponse. Il y avait environ 600 soldats dans ce régiment. Question. Qui vous a promu commandant du régiment ? Réponse. C'était Song. Question. Qui est devenu le précédent commandant du régiment ? Réponse. Il est décédé. Réponse. Il est décédé. Question. Dans votre régiment, dans votre régiment, qui distribuait les armes ? Réponse. C'était à Song. Question. Concernant la structure hiérarchique, en fonction de la situation réelle, receviez-vous des ordres des secrétaires de zone ou bien du Conseil de l'Union européenne ? Daten du commandant du 1e. Réponse. Je recevais des ordres du commandant de division 1. Question. Qui était habilité à constituer un bataillon ou un régiment ? De quelle façon ces entités étaient-elles créées ? Réponse. Concernant la création des bataillons et régiments, cela relevait de la zone et du secrétaire de division. Question. Entre les secrétaires de zone et le commandant de division, savez-vous qui était habilité à les nommer ? Réponse. Ces deux organes en discutaient et s'en chargaient. Question. Ma question est la suivante. Quand quelqu'un devenait secrétaire de zone ou commandant de division qui était habilité à les désigner à ses fonctions ? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Le coprocureur. Je vais répéter la question. Quand quelqu'un était promu et devenait commandant de division, qui était habilité à nommer cette personne à ce poste, au sein de chaque zone ? Était-ce le secrétaire de zone qui était habilité à promouvoir quelqu'un commandant de division ? Ou bien, était-ce l'état majeur ou le centre qui était habilité à le faire ? Réponse. Je ne pouvais pas le savoir. Je savais seulement ce qui se passait au niveau de la zone, pas plus haut. Question. Au sujet des critères de sélection des soldats, à présent. Pour être promu, comme vous-même, dans un régiment, à l'époque du Campucha démocratique, il y avait-il une sélection fondée sur le statut social ? Réponse. Pour être sélectionné et devenir commandant de régiment, de bataillon ou de division, il fallait passer par une sélection. On choisissait ceux qui étaient loyaux. Question. Est-ce que l'appartenance sociale était prise en considération lorsque l'on procédait à cette sélection ? Réponse. Si l'intéressé se comportait bien dans la société, cette personne pouvait également être envisagée. question. Avant le lancement de l'offensive contre Phnom Penh, avez-vous combattu sur d'autres théâtres d'opération ? Réponse. Avant l'offensive contre Phnom Penh. En 1970, j'étais à proximité de la route numéro 5 de Korkong à Kompong-Chinang et ensuite Phnom Penh. qui a donné l'ordre de lancer l'offensive ? Réponse. TAMOC. Donnez les ordres directs. Question. Quand des combats se terminaient, est-ce que vous receviez ensuite des ordres de quelqu'un d'autre ? Réponse. Après cela, ça a été Tassone. Question. À ce propos, vous avez dit que c'est TAMOC qui avait donné l'ordre d'attaquer les soldats de Lonol. Dans ce cas, est-ce que vous avez fait rapport d'abord à TAMOC et ensuite à Tassone ? Réponse. Les ordres directs étaient donnés par TAMOC à Tassone. Ensuite, Tassone répercutait ses ordres au niveau du régiment et puis au niveau de la brigade. Ça, c'était pendant les combats. Question. Vous dites qu'il y a eu des combats à proximité de la route numéro 5, près de Kompong-Chlang. Une fois la victoire remportée à un endroit donné, est-ce que la population en était ensuite évacuée ? Réponse. Durant les combats, il y avait des bombardements, des tirs d'obus, il y avait des balles qui fusaient. Il était donc normal que les gens tentent de prendre la fuite et de quitter le champ de bataille. Question. Dans le document E3-424, ERN en Khmer 0041, 85-19, et en anglais 0078-41-79, et en français 0045-52-68, vous dites, vous dites, aux enquêteurs, qu'avant l'offensive contre Phnom Penh, les forces d'avant-garde du Sud-Ouest ont organisé une réunion avec l'état-major, y compris avec Tassan Sen et Tanon Shea, lequel a présidé la réunion avec les commandants de division de toutes les zones. Ensuite, ces commandants de division ont répercuté ces informations auprès des régiments. Voici ma question. Où cette réunion a-t-elle eu lieu ? Réponse. Cette réunion de l'état-major, je ne sais pas où elle a eu lieu. Ce n'est que plus tard que le commandant de division m'en a informé. Question. À quel moment le commandant de division vous en a-t-il informé ? Combien de mois était-ce avant l'offensive contre Phnom Penh ? Réponse. Pas très longtemps, environ une semaine avant l'attaque, au moment où l'on élaborait les plans d'attaque. Question. Vous dites qu'un commandant de division vous a parlé de l'offensive contre Phnom Penh. en relayant des informations sur la réunion avec Sonsen et Nwancher. Ma question est la suivante. Le commandant de division vous a-t-il parlé de l'ordre du jour de cette réunion ? Réponse. J'ai reçu du commandant de division les plans relatifs à cette offensive. Il nous a dit que toutes les forces d'avant-garde devaient se préparer. Moi, j'étais responsable des forces d'avant-garde sud-ouest devant attaquer depuis l'ouest. Depuis Stungmanchei, Pochentong et Bangkroyap. Ainsi que depuis le tourne-les-sapes, autrement dit depuis l'ouest. J'étais au courant de ce plan d'offensive. Cependant, les forces principales n'ont pas été utilisées, car elles étaient dans les tranchées. D'autres forces ont été mobilisées. Le président. Suspension d'audience. Les travaux reprendront dans 20 minutes à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son avocat pendant la pause. Et veuillez à ce qu'il soit de retour dans le prétoire pour 15 heures. Suspension d'audience. Somme-Tien-Claude. Somme-Tien-Claude.